Tu sais ? Moi, c'est toujours dans les grands moments que je me suis guillé. Tu vois, quand il y a un peu de pression, Bastail est là. Mais numéro 10, j'ai compris rapidement que ce n'était pas pour moi. C'était droitier ou gaucher ? Je suis gaucher, pourquoi ? Le gaucher donne toujours un petit truc en plus. Ça va, ça va. Fais attention quand même, je suis encore ton team manager. Fais attention. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Bastashow. On se retrouve pour ce quatrième épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec Enzo. Hervé. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Le soleil, ça change de brive. Oh là là. Gros aspect pour Brie, mais le temps, quand même. C'est quand même différent. Alors, Enzo, je pose toujours une question à tous mes invités. Je l'ai posé à Johnny Bitty, à Baptiste, à Pierre. C'est quoi ton rugby ? Mon rugby, moi, c'est tout d'abord prendre du plaisir, faire des bonnes rencontres. Parce que je pense que quand on arrive dans un club, si on fait des bonnes rencontres, qu'on s'attache avec des personnes, on ne peut que être meilleur. Donc, pour moi, le plus important, c'est l'humain. Que ça soit avec les coachs, que ça soit avec les joueurs. C'est que ça se passe bien, qu'on a une bonne relation et puis créer des liens forts. D'accord. Moi, c'est pareil. Maintenant, ça fait quelques semaines que je le répète. C'est les liens que tu peux créer dans le vestiaire qui peuvent te permettre, à la fin, de déjà gagner des matchs et après, sur le long terme, gagner des titres. Enzo, moi, je t'ai choisi comme invité parce que je te trouve vraiment très attachant. Tu es quelqu'un de très discret. Je te connais depuis cette saison parce que tu as l'honneur de m'avoir comme team manager à Toulon. Donc, j'ai appris à te connaître. Moi, je crois que la première fois où je t'ai vu, c'est quand tu joues en Pro D2. Je regardais des matchs comme ça et je t'avais trouvé super talentueux. Après, on a joué l'un contre l'autre. Mais je me souviens, la saison dernière, tu étais venu visiter le centre. Je crois qu'il y avait des discussions. Tu étais avec ton père, d'ailleurs. Ça, c'est mon premier souvenir de toi. C'est vrai, j'ai eu le privilège de pouvoir te croiser sur le terrain déjà. Déjà, un honneur. Ce n'était pas toujours positif pour toi parce que je crois que tu étais blessé malheureusement. C'était fou. Ce n'est pas un super souvenir. C'était à Brive. Quand je me blesse la première fois au genou. Une action, je me souviens, c'est le talonneur qui me plaque et je ne me relève pas. C'est vrai, exact. Donc, j'ai ce souvenir de t'avoir croisé, d'avoir plus le privilège d'enger contre toi quand même. Avec ta carrière quand même, monsieur Bastaro. Commence pas à me flatter. Commence pas, commence pas. Mais non, après, ouais, c'est vrai que j'ai... Toi, on va dire, tu as fait pratiquement une grande part de ta carrière ici. Et tu sais ce que c'est de pouvoir jouer ici. Donc, quand je suis arrivé dans ce club, moi qui arrivais de Brive avec mon père et puis que j'ai vu toutes ces infrastructures et que je t'ai vu, j'ai vu tous les joueurs qu'il y avait aussi. Je me suis dit, c'est une opportunité pour moi. C'est vrai que t'as grandit autour de Brive. T'as grandit autour de Brive, t'as connu que ça, toute ta jeunesse. Quel impact ça a pu avoir, toi, ce changement ? Parce que, on en rigolait tout à l'heure, on parle de la différence de météo, mais ça n'a rien à voir. C'est le sud-est au niveau, ne sert à ce que de la mentalité, c'est notre mentalité. Comment t'arrives, depuis 6-7 mois que t'es là, à t'adapter ? Je t'avoue que ça a été difficile au début, parce que les premiers mois, on se pensait un peu en vacances. Il n'y avait pas de match, c'est l'après-saison, il fait beau tout le temps. C'était une saison particulière avec la Coupe du Monde. Match, coupure, c'était pas facile. Ça a été un peu compliqué, mais après, comme je l'ai dit, je trouve qu'on a des liens dans l'équipe, malgré les résultats ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'on a des liens qui sont assez forts avec certains joueurs. Donc, déjà, ça a été un avantage pour moi de pouvoir arriver et me sentir bien. Parce que c'est la première fois que je partais aussi loin de chez moi, on va dire, juste avec ma femme et mon tuébé. Donc, ça a été compliqué. Et puis, c'est pas tous les jours, on va dire, facile, parce que quand ça se passe mal, moi, je suis quelqu'un qui est venu ici. Alors oui, le cadre de vie est super, mais je suis venu ici pour le rugby, pour jouer, pour gagner. Donc, quand ça se passe un peu mal, tout de suite, on a un peu cette pensée, on est loin de la famille, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je pense que ça me fait grandir. Ça me fait aussi me faire devenir plus homme et ça va me servir aussi sur le terrain. Ouais. Tu vois, on parlait. Tu vois, moi, je sais que je suis quelqu'un de très famille. Tu vois, je suis quelqu'un de très famille. Moi, j'ai ma mère qui m'a beaucoup, beaucoup suivi, qui venait quasiment à tous mes matchs. Toi, je sais que tu as un lien particulier avec ton père que je vois tout le temps à Mayol. Alors, est-ce qu'il fait vraiment la route, Brive, Toulon, tous les week-ends ? Enfin, les week-ends, on joue à la maison. Non, maintenant, il l'a fait quelques fois au début. Mais après, maintenant, il prend l'avion. Bordeaux-Marseille. Il fait quand même… Il va à Bordeaux, donc déjà il y a deux heures de route. Et après, il y a Marseille, il y a encore une heure. Donc… Et ça, tous les matchs à la maison ? Ouais, tous les matchs à la maison. Et après, à l'extérieur, quand je joue, il vient à tous les matchs. D'accord. Et c'est ton papa qui t'a donné l'amour du rugby, qui t'a amené au rugby ? Il a pratiqué lui aussi ? Ouais. Bah déjà, j'ai grandi dans une famille… On fait tous du rugby dans ma famille. Et puis après, mon père, ouais, il a joué… Il a joué, il a joué jusqu'en Fédéral 1. Il a fait quatre ans en Fédéral 1. Et puis, ouais, c'est lui qui m'a donné vraiment cet amour. Parce que quand j'ai commencé à quatre ans, c'est lui qui m'a entraîné. Il m'a entraîné jusqu'à l'âge de mes 15 ans que je parte à Brive. D'accord. Après, il a arrêté d'entraîner pour pouvoir sacrifier pour moi, pour pouvoir m'emmener toutes les semaines aux entraînements et aux matchs. C'était quoi, ça ? C'était… Parce que tu m'as dit que tu venais d'un petit village à côté, mais ça représentait quoi ? Deux, trois heures de route ? Bah, à l'aller-retour, il y en avait pour deux heures et demie, ouais, à chaque fois. Combien de fois par semaine, ça ? Bah, quatre fois avec le match, ouais. Quatre fois par semaine. Et bah… Ouais. Je sais que ma mère, elle aimait bien me suivre, mais par contre, faire quatre allers-retours dans ma main, elle aurait pas pu… Ouais, ouais. Ouais, comme tu dis, il s'est sacrifié pour toi, quoi. Ouais, elle a tout sacrifié pour moi, donc en fait, je sais que quand on est jeune, j'avais mes copains qui étaient dans mon village ou quoi, t'as toujours envie de sortir un peu avec eux, faire des soirées et tout, mais à un moment donné, par le respect que j'avais pour mon père, je pouvais pas en fait gâcher tout ce que lui… même pas par rapport à moi, mais par rapport à ce que lui, tout ce qu'il avait fait pour moi, je pouvais pas le gâcher parce que j'avais envie de faire une soirée. Alors j'en faisais, bien sûr, quand on avait des moments libres, j'allais sortir avec mes copains, mais à un moment donné, par cette éducation qu'il m'a donné, par l'aspect que j'avais pour lui, je pouvais pas tout gâcher parce que voilà, j'avais pas envie. Moi, ça me parle parce que moi, je me souviens que quand je suis rentré au Sport Etudes, la Canale, au Pôle Espoir, bien sûr, mes parents étaient super fiers, mais ça avait un coût, ça avait un coût et quand je suis rentré à la Canale, c'est là que je me suis dit que je voulais devenir pro parce que au-delà de l'investissement et l'énergie que mes parents mettaient, financièrement, je savais qu'ils faisaient un gros sacrifice pour moi, donc je me disais qu'il fallait pas que je me loupe. C'est pas que je me mettais, que ça m'a mis une pression, mais c'était, tu vois, c'était un moteur. Quand tu dis que quand t'es loin de la maison, à l'internat, etc., quand t'as des moments un peu difficiles, moi, je sais que c'est des choses que je me répétais dans la tête, tu vois, pour, entre guillemets, m'aider à tenir, même si c'était pas le bagne, je vivais quand même un rêve, c'était pas donné à tous les jeunes de mon âge de pouvoir faire des cours et à côté, en fin d'après-midi, je vais au rugby. Donc, tu vois, là, ce côté-là, il me parle et c'est vrai que tu m'as dit que, oui, tu disais que dans ta famille, vous êtes une famille de rugbymen, rugbywoman aussi, parce que t'as ton cousin qui joue à Aurillac, maintenant, Anderson, et tu vois Carla, qui joue à Carla Nessen, qui est capitaine de l'équipe de France A7, il me semble, qui a fait quelques tournois à 15, et qui est maintenant consacrée au Cossette et qui se dirige vers les JO. C'est vrai, comme je t'ai dit, on a une famille qui est très rugby, donc, moi, j'ai joué depuis l'âge de mes 5 ans avec Carla. On a toujours été parce qu'il y avait cette règle, quand les filles jouaient du rugby, elles avaient le droit de faire un an de plus, même si elles étaient plus vieilles d'un an, elles avaient le droit de faire un an. Donc, j'ai toujours joué avec Carla. Donc, voilà, on a grandi tout le temps ensemble, c'est mon père qui nous entraînait. Et puis, j'ai eu Anderson qui était plus vieux que moi et qui était déjà à Brive, qui était au poil à Talence aussi. Donc, c'était un exemple un peu pour moi, on va dire, dans la famille, parce que déjà, on joue au même poste à la base. Et puis, quand j'étais petit, mon seul moment vraiment où j'étais satisfait, c'est quand Anderson rentrait et j'allais au stade avec lui dans notre village et je lui ai renvoyé les ballons. Il allait buter, je lui ai renvoyé les ballons, je lui ai renvoyé les ballons. Je le regardais buter. Pour moi, en plus, c'est quelqu'un qui avait un très bon jeu au pied. Donc, pour moi, c'était vraiment, il y avait des joueurs comme Johnny Wilkinson, Dan Carter. Et après, il y avait lui parce que pour moi, voilà, c'était comme on est quand même une famille qui est proche. Oui, c'était pour Anthony Dole. Oui, voilà, c'était vraiment quelqu'un sur qui je me suis appuyé. D'accord. Et quand c'est comme ça, moi, je sais que moi, j'ai un cousin qui était footballeur. Et je sais que quand j'avais la chance de l'avoir au téléphone, parce que c'était rare, c'était rare, il m'encouragait tout le temps. Est-ce que c'était pareil, ça, entre vous ? Oui, c'était pareil. Surtout qu'Anderson, il a eu un moment difficile à brive, où il n'a pas eu forcément beaucoup de temps de jeu. Il a joué un petit peu quelques matchs un peu compliqués. Je me souviens, il a fait un match. Son premier match pro, c'était à Toulon, à l'époque de Matt Guiteau et tout ça. Tu étais ? Oui, oui, j'ai eu, j'ai eu. Voilà. À la grande époque. À la grande époque. C'est bon, j'ai accepté que j'étais vieux. Donc, ouais, son premier match, il n'a pas eu trop de temps de jeu. Donc, quand moi, j'ai réussi à faire quelques matchs, souvent, il m'appelait pour me dire continue, c'est bien. Tout ce que lui, en fait, le club lui avait reproché et d'essayer de me le donner pour pas que ça soit justement, je l'évite au maximum. Donc, ça a été vraiment pour moi quelqu'un d'important aussi. Tu as eu une enfance un peu différente parce que tu fais partie de la communauté des Jours du Voyage, c'est ça ? Oui, j'ai eu une enfance, on va dire, qui n'est pas banale, on va dire, pour tous joueurs que j'ai pu rencontrer au rugby. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, j'ai grandi dans une famille de communauté des Jours du Voyage. Ce qui dit donc communauté un peu particulière, où les gens nous voient un peu particuliers. Et j'ai voyagé en étant petit, jusqu'à l'âge de mes 9, 10 ans même. Mon père, après, a commencé à travailler vraiment dans mon village où on s'est sédentarisés. Mais on a voyagé beaucoup en étant petit, mon père travaillait un peu à l'extérieur. Et donc, ça a été compliqué. Comme on bougeait, il fallait à chaque fois s'inscrire dans de nouvelles écoles. Et à chaque fois, on ne restait pas longtemps. Donc, les gens, on n'arrivait pas forcément à se faire trop de copains parce que les gens... Pour créer des liens, c'est ce que tu disais en plus au début. C'est que toi, tu es quelqu'un qui a besoin de créer des liens avec les gens. Et là, si tu restes, je ne sais pas moi, deux, trois mois, quatre mois, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et puis après, les gens avaient aussi des a priori parce qu'il y avait des gens de voyage qui arrivaient. Donc, il faut faire attention. Donc, ça a été compliqué un peu. Ça a été aussi très bien parce que je voyageais avec ma famille. On était toujours ensemble. On voyait dans des beaux endroits aussi. Donc, c'était plutôt bien. Mais voilà, ça a été aussi, je pense, ça nous a forgé. Ça nous a forgé dans le fait que même dans les moments un peu plus difficiles, on se dit que pour rendre fier notre famille, notre communauté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont professionnels, il faut s'accrocher, continuer. Les moments difficiles qu'on a vécu en étant jeune, même si des fois, c'est difficile au rugby, ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Il y a des gens qui passent par des plus gros problèmes. Donc, voilà, c'est une source de motivation. Il y a pire qu'un match perdu. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous et qui nous permettent de relativiser. On peut dire que ça t'a donné des billes, ça t'a forgé un peu. Quand tu as commencé à gravir les échelons, notamment à Brive, quand tu as commencé à rêver pro, entre guillemets, mentalement, tu avais vécu certainement des choses difficiles qui t'ont, on va dire, armé pour ce qui allait t'attendre pour le rugby pro, non ? Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, quand j'étais jeune à Brive, en espoir, je voulais passer professionnel. Et puis, quand j'ai commencé à faire quelques matchs, je connaissais des gens un peu de ma communauté, comme mon cousin, comme d'autres personnes qui jouaient dans d'autres clubs, qui ont réussi à faire un ou deux matchs en pro. Mais après, par notre vie un peu à part, ils n'ont pas forcément réussi. Et moi, quand j'ai réussi à faire ces premiers matchs, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que ça va me servir à y arriver, à me maintenir dans ce niveau-là ? Ou est-ce que je vais faire un peu comme les autres, sombrer et puis finir ? Et je pense que ça m'a forgé, ça m'a donné... Est-ce que le fait, en fait, tu vois, l'objectif de joueur professionnel, pour ceux de ta communauté qui ont réussi à le faire, ce n'était pas, en gros, le but, pas le but ultime, mais c'était le but pour montrer aux gens autour et que trouver une autre motivation après, ça n'a pas été trop difficile ou ça a été de suite ? Ça, on va revenir un peu au sujet qu'on avait vu tout à l'heure sur mon père. En fait, mon père a été tellement... Dans mon éducation, il a été top. Enfin, il n'a jamais été dur avec moi. Mais par contre, niveau rugbystique, il a toujours été très, très dur. Quand il m'a entraîné, il a toujours été très, très dur. Donc, quand je suis arrivé à être professionnel, bien sûr, pour moi, c'était un peu le but ultime d'être professionnel. Mais tout de suite, il a été derrière moi et il m'a dit... Et après quoi ? Et voilà, tu vas t'arrêter là ? Parce que sinon, demain, c'est fini. Tu fais une bonne saison, demain, tu ne joues plus, c'est fini. Donc, en fait, à chaque fois... Et c'est encore... C'est peut-être même un peu fou parce que voilà, maintenant, je suis professionnel, il y en a des coachs, des staffs. Mais je sais qu'il enregistre. Il vient me voir, il enregistre tous les matchs. Il rentre chez moi, il regarde le match. Il m'appelle le lendemain, il me dit ça, ça a été, ça, ça n'a pas été. Et je le sais dans son regard. Si j'ai fait un bon match, il ne me le dira jamais. Par contre, c'est juste, si je suis passé à côté, je peux le faire dessus. Et ça, cette relation aussi, c'est à double tranchant aussi. Parce qu'on peut le voir dans d'autres, on va dire, familles du rugby, même du sport. C'est trop là. Est-ce que vous arrivez vraiment à... Tu vois, quand tu rentres, on va dire, chez toi, chez ton père... Bon, OK, vous parlez rugby, mais est-ce qu'à un bout d'un moment, tu lui dis... On coupe, là, on passe vraiment à un moment famille. Parce que je sais que ça, ça peut être compliqué. On va dire qu'au début, ça a été dur. Et ça l'est encore des fois parce qu'il est passionné. Il est passionné par le rugby, il a toujours fait ça, il a vécu par ça. Parce qu'il a vécu aussi des bons moments, des moments très forts. Je sais, il a été champion de France en Fédéral 3, voilà, c'était des niveaux en dessous. Mais ça crée quand même des liens. Donc là, ce truc, il est vraiment accro au rugby. Mais à un moment où il le voit, j'ai pas besoin de lui dire, ou quand je commence à ne plus répondre à certaines questions... Je vois de quoi tu veux parler. Je tourne ma tête ou je me lève. Là, il comprend que c'est bon, le rugby, j'en ai 7 jours sur 7. Il y a un moment où on a besoin de couper et je pense que notre famille est là aussi pour ça. Quand tu t'es présenté au club, est-ce que tu as eu des discussions, tu vois, sur ton enfance avec des joueurs qui peuvent venir de l'étranger ? Comment eux, ils... Parce que nous, bon, moi, j'ai connu des gens du voyage. Je sais, je connais votre mode de vie. Mais tu vois, par exemple, un Sud-Africain, un Fidjien, un Néo-Zélandais. Quel a été, on va dire, leur retour, leur œil sur ta jeunesse ? J'en ai parlé avec quelques mecs dans le vestiaire. Parce que, justement, après ma présentation, ils m'ont posé quelques questions. Et c'est vrai que la plupart, ils ont été un peu surpris. Surpris parce que, pour eux, on va dire, dans leur vie, là, eux, il y a sûrement aussi des gens du voyage, mais qui n'ont pas du tout le même mode de vie ou la même mentalité, peut-être, que je peux avoir. Et pour eux, ça les a surpris, en fait, du fait que j'arrive à regarder ce côté, on va dire, professionnel, enfin, normal, on va dire. Oui, plutôt plus structuré, on va dire. Plus structuré, et que j'arrive aussi à avoir ce côté avec ma famille où je garde le même mode de vie que j'ai eu en étant petit. Parce que ça, je ne veux pas le rogner. Je ne veux pas le... C'est quelque chose que je garderai toute ma vie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher. Ce n'est pas quelque chose que, tu vois, je ne veux plus pratiquer. Et ça, c'est ce qui les a un peu... Je pense, par exemple, avec CETA. Du coup, vous, qu'on se connaît depuis un moment à Brive, quand ils me voient, par exemple, avec ma famille, je ne sais pas par quoi, mais ils voient que je n'ai pas le même, peut-être, comportement que quand je suis au rugby. Et c'est ça où il me dit, c'est fou parce que tu arrives à faire la part des choses. D'accord. Je trouve que c'est important, je pense, de pouvoir le garder. Je pense que c'est une force de garder, de savoir d'où on vient et de garder ses origines et de les garder ancrées en soi. Je pense que c'est très important et je pense que ça fait aussi ta force. Et nous, on va parler d'un poste que j'aurais aimé jouer. J'ai rêvé de jouer à ce poste-là, mais malheureusement, je n'avais pas les qualités requises. C'est le poste de numéro 10 et ce qui est sûr, c'est que c'est un des postes. On en parlait la dernière fois avec Johnny Beach. On parlait plus du 9, la charnière, mais le poste de numéro 10, c'est quand même un poste qui est sacrément exposé. C'est un poste qui est exposé et surtout qui est avec des énormes responsabilités. Dès qu'un collectif, ça ne va pas. On parle de la charnière, que ce soit le 9 ou le 10. Alors que pourtant, tout ne dépend pas. Bien sûr qu'on a des choix qui sont très importants, mais tout ne dépend pas non plus de la charnière. C'est un collectif. Et pourquoi ce poste est forcément toujours pointé du doigt, en particulier ? Parce que je pense que déjà, c'est le poste où on touche le plus de ballons. C'est nous qui lançons le jeu. Donc dès que le jeu est un peu enrayé, on va dire tout de suite, c'est le numéro 10. Il a fait une mauvaise passe. Pourquoi il a tapé au pied ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Et même, je pense qu'il est encore plus exposé que le numéro 9 parce que le numéro 9, c'est un joueur bien sûr qui est exposé, mais qui suit le ballon, qui doit éjecter. Et le numéro 10, il a vraiment ce poste où il doit faire le bon choix au bon moment. Dans l'équipe sous pression, c'est lui qui doit ressortir avec la tête un peu froide, on va dire, ressortir de ça. Donc c'est un poste qui est dur, mais c'est un poste qui est quand même, moi je trouve, qui est excitant. Parce que justement, on a toutes ces responsabilités-là. On sait qu'on est pointé du doigt, on sait qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes, on doit être aux limites parfaits pour pouvoir amener le meilleur de l'équipe. Et tu vois, là, on parle, bien sûr, on va parler du tournoi. On a vu que forcément, Maxime Lucu, dans un premier temps, était un petit peu chahuté. Mathieu Jalibert l'est actuellement. Je ne veux pas que tu me donnes un jugement sur Mathieu, Jalibert ou autre. Mais toi, sur le poste, sur les deux matchs, parce que je pense que tu l'as vu, en qualité d'expert du poste de numéro 10, qu'est-ce que tu peux dire sur ce qui a été et a été moins bien sur les deux premiers matchs du tournoi ? Je pense que ce qui a été très bien, c'est que je trouve qu'ils arrivent à, des fois, d'un ballon qui n'est pas forcément positif, juste par la qualité de certains mecs. Comme tu le dis, Mathieu Jalibert, par exemple, qui est capable, à tout moment, de créer un décalage. Mais ils arrivent d'un ballon pas très positif à pouvoir marquer avec les joueurs talentueux qu'on a. Je trouve que, voilà, la charnière, en global, a été un peu critiquée, on va dire. Mais c'est une question du collectif, parce qu'on a été en difficulté, je trouve, devant. On a gagné un peu moins les collisions. On a été un peu en difficulté aussi derrière. On a été pris un peu, des fois, sur des vitesses ou on a été pris sur des duels. Et tout de suite, la charnière est en difficulté. Quand on n'avance pas devant, ça reste du rugby. Quand on n'avance pas devant, qu'on ne gagne pas des duels derrière, t'as beau être le meilleur 10 du monde, tu t'en sortiras pas forcément. Donc je pense que c'est pas une question de charnière. Je pense que si l'équipe de France, demain, elle marche sur tout le monde devant et que derrière, elle gagne un duel sur deux, on en parlera de Mathieu Jalibert et de Maxime Lucu, ou d'Antoine Dupont ou Romain Ntamak comme les meilleurs au monde. Justement, tu me parles de Dupont et de Ntamak. Est-ce que tu penses que mentalement, ça a pu toucher la charnière, que ce soit Lucu ou Jalibert, qu'on remette systématiquement sur la table l'absence d'Antoine Dupont et de Romain Ntamak ? Je pense que c'est des joueurs qui auraient assez de l'expérience et un niveau assez élevé pour pouvoir passer au-dessus de ça. Mais bien sûr qu'à un moment donné, d'écouter toujours la même chose, revenir, ça doit à un moment donné les peser, même comme je l'ai dit, s'ils doivent passer au-dessus. Mais ouais, je pense que si Antoine Dupont a pris la décision d'aller faire un peu, de pouvoir essayer de faire les JO, il faut qu'on se concentre vraiment sur les numéros neufs qu'on a en ce moment et qu'on ne parle pas du passé. Je pense que si Romain Ntamak est blessé, on a des 10 qui sont assez bons, que ce soit Mathieu Jalibert, il y en a encore plein d'autres, qui ont le niveau de pouvoir jouer avec cette équipe de France. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un collectif. Je pense que si l'équipe de France remet la marche avant, on ne parlera peut-être pas de Romain Ntamak et d'Antoine Dupont, et on parlera de la charnière actuelle. C'est vrai qu'en France, le poste de numéro 10, quand même, c'est un poste assez particulier. Je sais que moi, tous les numéros 10 ont été comparés. On comparait à l'époque Michalak, moi, j'ai connu Rémi Thalès, tous ces joueurs-là ont eu énormément de pression sur les épaules. Ce poste de numéro 10, en termes de pression, parce que vous avez pas mal de responsabilités, tu le disais, la conduite du jeu, l'aspect tactique, le jeu au pied, comment gérer cette pression ? Parce qu'il y a aussi, bien sûr, l'apport du numéro 9 qui décharge un peu ou vous déchargez l'un l'autre. Il y a aussi le numéro 12, maintenant, qui a pris de l'importance au fil des ans. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu fais pour un peu te décharger un peu de toute cette pression avant les matchs ? Je pense que, enfin, moi, je parle pour moi, mais c'est une source de motivation, on va dire, la pression qu'on a tout autour de nous. Peut-être que je jouerai un autre poste, je serai peut-être, comment dire, moins performant parce que j'aurai peut-être moins de pression. Je pense que j'ai besoin de cette pression pour pouvoir me motiver, aller chercher ce qui est le plus dur, on va dire, en match, quand on a des moments difficiles. Cette pression, elle me permet d'aller chercher peut-être des victoires avec l'équipe qu'on va chercher à la dernière minute. Tu vois, c'est vraiment cette source de motivation. Après, moi, je suis quelqu'un, avant les matchs, je n'aime pas me prendre la tête. Je suis plutôt détendu, plutôt tranquille parce que je sais que si je commence à calculer, si je fais ça, si ça, je le fais mal, je sais que déjà, je perds l'énergie et je vais me mettre la tête. Donc, je reste plutôt tranquille à penser, en fait, que même s'il y a de la pression, comme on a parlé tout à l'heure, ça ne reste qu'un jeu. Ça reste un match de rugby, ça reste, à la base, on a des copains, ça reste un moment de partage et de prendre du plaisir, c'est un jeu. Donc, oui, il y a de la pression, il y a de l'enjeu parce qu'on veut se qualifier ou quand j'étais à brim, on ne veut pas descendre. Mais je pense que si cette pression, elle nous mange, en fait, ça ressort, en fait, tout notre côté, notre talent, qu'on peut tout savoir. D'accord. Et toi, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un 10 soit parfait ? Forcément, ça n'existe pas, mais pour qu'il se rapproche le plus de la perfection. Si tu dois, par exemple, citer un joueur qui joue ou qui est arrêté. Je pense que j'aurais fait un, si on aurait pu faire un mixte, j'aurais fait un mixte entre Johnny Wilkinson et Daniel Carter. C'est les deux derniers meilleurs numéro 10, avec peut-être Sexton aussi. Oui, oui, aussi. Qui est dans ses cours. Et justement, tu parlais de Johnny, je suis obligé de t'en parler. Moi, j'adore le public toulonnais, j'adore tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'il nous a apporté à l'époque. Mais on a souvent tendance à parler du passé et à parler de notre génération et notamment de Johnny. Est-ce que tu sens, on va dire, pas une pression, mais tu as l'impression à chaque fois qu'on va te comparer à Johnny en offilant ce maillot ? Oui, bien sûr. Je pense que quand j'ai signé ici, je ne le ressentais pas forcément. Mais en fait, au fil des matchs, il y a cette comparaison déjà par rapport aux années, aux plus belles années de Toulon, où vous avez gagné tous ces titres. Et quand Toulon a connu le meilleur 10 au monde, bien sûr qu'ils veulent comparer, sans me sous-estimer. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément à comparer parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail avant d'arriver au niveau de Johnny Wilkinson. Donc, bien sûr, c'est une source de motivation pour pouvoir m'approcher au maximum. Mais voilà, ça reste Johnny Wilkinson. Je te fais la bise, Johnny. T'es le bienvenu. Honnêtement, s'il y a un poste que j'aurais aimé jouer, c'est vrai que petit, je voulais jouer aussi 3e ligne, j'ai eu la chance de le faire. Mais numéro 10, j'ai compris rapidement que ce n'était pas pour moi. Tu étais droitier ou gaucher ? Ça veut dire quoi ça ? Tu es droit ou pied gauche ? Je suis gaucher, pourquoi ? Ok. Mais Gaucher donne toujours un petit truc en plus. Ça va, ça va, ça va. Pas de soucis quand même, je suis encore ton team manager. Pas de soucis. Numéro 10, c'est quand même un poste où il faut toujours réguler. Tu vois, il faut savoir un peu comment, tu vois, il faut savoir doser. Souvent, les matchs sont gagnés quand le 10 prend le match en main. Comment toi, tu arrives à te créer un espèce de cercle vertueux pour pouvoir peser vraiment sur la rencontre ? Parce que comme tu l'as dit, que ce soit dès le début du match. Pour qu'on rentre bien dans le match, il faut que le 10, il s'impose et qu'il montre à l'équipe. Enfin, qu'il envoie un peu ce signal à l'équipe qu'il est là, qu'il y a de la sérénité. Donc déjà, l'équipe, elle sera plus en confiance et elle va aller vers l'avant. Mais c'est sûr qu'il y a des moments où, soit quand on prend des points, soit quand on en marque et on voit qu'on prend un peu le dessus sur l'adversaire, on commence un peu tous à s'enflammer. Il faut savoir, là où le 9 aussi est important, c'est qu'avec la charnière, on doit marcher à deux. Il faut savoir, à un moment donné, se calmer. Même si l'équipe autour de nous est euphorique, il faut qu'on s'en serve justement pour aller chercher encore plus et pas qu'on se mette, nous aussi, le feu un peu dans la tête parce que justement, c'est là où c'est le pire. Et c'est pareil quand on prend des points et si on commence à tous baisser la tête, ça va être une catastrophe. Moi, je trouve à ce poste, c'est ce qui est le plus dur un peu, de savoir garder la tête froide, on va dire, pendant 80 minutes et être sûr, en fait, de tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait doit être, bien sûr, qu'on joue à l'instinct, qu'on a des petits moments un peu de folie. Mais il faut savoir, dans chaque zone du terrain, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment. Il faut appliquer la stratégie. Il faut appliquer la stratégie à fond parce que c'est comme ça qu'on gagne les matchs. Maintenant, je te vois au quotidien. Je sais que tu es un gros bosseur. Tu ne parles pas beaucoup, mais tu es un gros bosseur, notamment sur le jeu au pied. Et comme tu as pu le voir sur quelques highlights sur YouTube, j'avais un pied gauche assez magique. Moi, tu rigoles. Non, mais oui. Tu vois, ça commence, moi, tu rigoles. Je te dis, attention, hein. Oui, oui. J'avais un pied gauche assez magique. Drop en finale, quand même. Drop en finale, hein. Attention. Tu rigoles, mais drop en finale, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais quoi ? Vu que tu fais le malin, on va faire un petit défi tous les deux. Et on va voir. Ok. On va voir. Allez, feu. Très bien. Enzo, vu que tu faisais le malin tout à l'heure, là, on va faire un petit challenge. Vu que moi, je ne suis pas un spécialiste et que bon, voilà, on ne va pas faire l'historique. Moi, j'aurai cinq ballons de rugby. Ok. Toi, par contre, vu que tu es censé être un expert du poste et du jeu au pied, tu auras deux ballons de basket. Ok. Un ballon de foot. Un ballon de rugby. Et là, la touche Dioga Bonito. Une balle de tennis. Ok, très bien. Celui qui gagne, c'est celui qui touche le plus de fois la barre transversale. Ok. Après, je ne vais pas te mettre la pression. Mais si je gagne, ça la fout mal pour toi. Moi, je te dis juste ça. Je te dis juste ça. Après, tu fais ce que tu veux. Ok. Te mets pas la pression. On en parlait tout à l'heure, sans pression. Il y a des choses plus graves dans la vie. Ouais, c'est sûr. Mais… À toi l'honneur. Allez. Ça stressait ou pas ? T'as eu peur là ? Relâche ta jambe. Allez. Non ! Ah ! Non, non. Ah ! Calité ! Eh, ballon de rugby tout de suite. Bon. Tu stresses Mathieu ou quoi ? Tu stresses pas moi. Tu sais, moi, c'est toujours dans les grands moments que je me suis vide. Tu vois, quand il y a un peu de pression, bah ça, il est là. Voilà. Allez. Ah non ! Allez. Tu sais quoi ? Tu te laisses… Tu vois, comme je suis grand seigneur, je suis un grand champion, je te laisse mon ballon. Merci. Pour égaliser. Oh là là, c'est pas payé. Eh non ! Si tu veux au club, si tu veux des deux, trois tips… Le mercredi, quoi. Tu viens nous voir au bureau, il n'y a pas de soucis. En tout cas, merci. Merci mon petit Enzo. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. C'était le Basta Show. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Ciao !